bonsoir j'espère que tu vas bien aujourd'hui on se retrouve pour un big haul je préfère les espacer maintenant mes petits hauls de Emmaüs, Vinted, Frippri tout ça parce que au moins on a une bonne vidéo avec plein de choses à vous montrer et c'est trop cool donc là j'ai des choses à vous montrer plutôt depuis fin novembre, décembre de mes achats jusqu'à aujourd'hui nous sommes actuellement quand ? nous sommes le 25 janvier donc c'est parti et on a en plus un colis Vinted donc on va commencer par les P&G Vinted directement ouvrir celui-là parce qu'il ne me tarde alors un sac poubelle voilà j'ai commencé un super sac poubelle en fait que je vous explique j'ai perdu pas mal de poids et donc la plupart de mes bas sont beaucoup devenus beaucoup trop grand beaucoup devenus trop trop grands du coup bah j'ai dû réinvestir et il y a un jean d'ailleurs je vous en ai parlé sur instagram que je cherchais de ouf et j'ai trouvé sur Vinted et au passage j'en avais trouvé un autre donc je me suis dit que ça pouvait être cool donc faut que je l'essaye mais c'est une marque vintage normalement c'est censé être normalement une taille 36 j'espère qu'il va m'aller et une coupe plutôt baguie en vrai en vrai je crois que je suis contente du truc j'ai hâte de l'essayer qui venait d'italie mais en tout cas j'espère qu'il me va bien parce que bon on va continuer sur les articles de Vinted vraiment une panière avec tout alors attendez que je sorte donc moi le fameux jean que je vous disais et je vous ai je vous en ai montré des vertes et des pas mûres sur instagram parce que en fait quand je l'ai essayé c'était vraiment ce que je voulais donc je suis trop contente je vous laisserai tout de suite fashion et après des heures de recherche j'ai réussi à le trouver sur Vinted oh my god allez on l'essaye je suis trop contente c'est vraiment la coupe et la couleur que je voulais il me va parfaitement bon je vous laisse apprécier mon euphorie dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires bisous c'est exactement ce que je voulais c'est pile la taille il y a vraiment trop bien la longueur la couleur tout 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 est super tout est super et en plus j'ai trouvé sur Vinted donc voilà vraiment c'est une pépite de ouf il est vraiment trop beau alors du coup c'est pas vintage forcément ça vient de chez Bershka mais c'est vraiment ce que je cherchais et j'ai préféré du coup l'acheter en cherchant pendant des heures sur Vinted plutôt que l'acheter directement sur Vinted sur Bershka au moins ça évite de consommer quelque chose alors qu'il existe déjà en existant déjà fait pourquoi il y a des poils de partout là donc celui-là je l'ai payé 15 euros il m'est revenu à 19 avec les frais de port mais franchement je suis trop contente c'est pile ce que je voulais la couleur tout ça enfin vous avez entendu ma petite chanson à karaoké du coup voilà trop contente pour ça sur Vinted je vous la présente mais vous vraiment vous l'avez vu et revu c'est cette cagoule ça se trouve je vous l'ai déjà présenté je m'en rappelle plus mais cette cagoule d'ailleurs faut que je la mette à laver parce qu'elle a des petites taches en fait je la porte tellement je fais que ça et on voit notamment un peu les traces de make-up sur le côté bon mais franchement trop belle il y en a beaucoup beaucoup sur Vinted si vous voulez il y a pas mal de couleurs aussi même des faits mains tout ça n'hésitez pas à les voir vous pouvez mettre en mots clés soit cagoule baklava aussi franchement j'aime trop parce que déjà ça cache s'il pleut un petit peu et du vent surtout oreille cou donc trop bien c'est vraiment mon achat le plus rentable je l'avais payé 10 euros 10 euros rentabilisé de ouf voilà pour Vinted du coup c'est déjà pas mal on va passer aux faits mains j'ai été du coup dans la frais prime Marcel Room je vous en avais parlé j'avais pris du coup vous voyez les petites mitaines pareil faut que je les mette à laver tellement je les porte H24 c'est fou des fois même chez moi j'ai mes mitaines voilà donc petite mitaine comme ça n'hésitez pas à aller voir elle a un site si vous voulez en avoir et elle fait aussi donc c'est sa maman en fait de Margot qui tient Marcel Room et du coup elle fait aussi des petits chokers comme ça trop trop beau il y a plusieurs coloris aussi j'ai craqué sur le noir parce que je suis sûre que je peux porter à plein d'occasions genre aujourd'hui j'aurais potentiellement pu la mettre mais vraiment trop beau et je sais qu'à Noël j'avais porté avec ce corset qui vient de Marcel Room d'ailleurs et oh mais pourquoi vous m'avez pas dit qu'il était remonté comme ça hop là bande de coquins et du coup à Noël avec mes copains ouais je portais ça plus ça et c'était magnifique donc j'adore c'est trop trop joli on peut aussi le porter genre en bracelet comme ça trop beau canon j'adore du coup bah pour rester avec Marcel Room pour les fêtes j'avais également acheté cette jupe paillette paillette trop trop belle franchement elle est incroyable et j'ai un anniversaire samedi mais du coup qui sera passé donc je peux vous le dire dans la vidéo je vais le mettre avec un t-shirt je vous l'avais présenté aussi t-shirt blanc de les frites de loulou je vous en reparlerai aussi après avec des petits chapeaux de cow-boy dessus parce que c'est le thème cow-boy et des santiagnes donc voilà même mes looks de Noël c'était canon avec nouvel an aussi j'ai mis bah nouvel an j'ai mis ça plus ça magnifique hop donc ça c'est chez Marcel Room j'avais pris aussi ce petit top rouge que j'ai pas eu l'occasion de bah si en fait je l'ai porté le 25 je suis bête du coup ce petit top rouge à paillettes comme ça je crois que je l'avais payé une dizaine d'euros chez Marcel Room aussi hop et pour finir avec Marcel Room cette pièce incroyable manteau fausse fourrure léopard guépard guépard ce que tu veux c'est la marque c'était monoprix je crois ouais et vraiment magnifique en tout cas trop beau je le porte tout le temps cet hiver vraiment incroyable ça tient si chaud c'est trop beau c'est chic très tant riche j'adore trop trop passons aux frites de loulou alors ce qui est très drôle c'est que vraiment j'en sors là il y a à peine une heure j'y étais encore du coup qu'est ce que je vais vous montrer bah oui bah ce que j'ai acheté en fait à l'instant crazy girl d'ailleurs je suis sûr que j'ai mon petit café là qui c'est qui me harcèle ma mère elle veut justement voir quelle belle transition elle veut justement voir les articles que j'ai trouvé chez les filles de loulou alors du coup j'ai craqué en fait j'avais vu dans leur story ils ont posté ce petit style impair bordeaux magnifique vraiment la couleur est incroyable l'effet brillant comme ça c'est trop beau et en fait il a une petite ceinture donc on peut le cintrer et c'est vraiment trop trop beau j'adore franchement je l'ai essayé je me suis dit bon allez hop toi tu viens avec moi et j'ai pas du tout de manteau dans ce style oui je me rassure comme je peux d'accord mais franchement trop contente ça va avec plein de styles de pantalon et tout donc trop contente et du coup en parlant de pantalon je me suis trouvé un 501 de chez levis pour ceux qui ne savent pas je travaille chez levis et du coup c'est pour ça que j'ai maintenant des jeans levis mais le 501 femme ne me va pas un peu cocasse pour une dame qui travaille chez levis et au final bah du coup j'ai trouvé celui-ci en fripe rayon homme si vous voulez un petit indice un petit tips pour trouver sa taille chez levis taille américaine tout ça si par exemple vous faites en tant que femme ou homme par exemple vous faites du 38 il faut prendre en taille américaine c'est 10 de moins donc tu prends du 28 mais si tu es une femme et que tu veux prendre un jean homme chez levis il faut prendre un tout petit peu au dessus parce que le 38 homme n'est pas le même que le 38 femme voilà je vous donne ce conseil là parce que c'est quand même assez pratique quand tu veux un fripe moi avant je cherchais et j'étais en bas là il n'y a pas ma taille alors qu'en fait bah j'aurais totalement pu prendre la bonne taille et donc là moi je fais en taille chez levis je prends toujours du 27 parce qu'il y a des demi tailles donc en gros du 37 et bah là j'ai vu sur le portant que c'était une taille 30 chez l'homme et du coup bah donc en gros du 40 mais du coup comme ça taille plus petit chez la femme chez l'homme est-ce que vous me comprenez et bah du coup je savais que ça allait m'aller puisque je prends du 27 chez la femme chez l'homme je prends du 29-30 donc voilà du coup c'est le petit tip j'espère que vous m'aurez compris n'hésitez pas à me demander dans les commentaires pour que je vous réexplique et au final il est trop beau j'avais pas de jean noir noir j'avais que du gris et je suis trop contente il est trop beau le tomber du coup j'ai pris longueur enfin c'est longueur 32 ça tombe bien sur ma chaussure donc c'est trop trop beau magnifique devinez combien 36 euros 36 euros alors que nous en magasin c'est entre 110 et 150 un jean levis 9 maintenant donc je suis trop contente de l'avoir trouvé en fripe celui-là il est vraiment trop trop beau là j'ai des petits trucs là entre mes clics qu'est-ce que c'est des bijoux je suis sur-excitée je sais pas pourquoi si je sais parce que ça me rend trop heureuse de faire des vidéos tout simplement du coup chez Emmaüs voilà sans transition on passe chez Emmaüs j'ai trouvé des petits bijoux d'ailleurs petit fun fact qui est pas si fun que ça en fait j'avais acheté une bague en même temps que j'ai trouvé ce collier chez Emmaüs il y a 2-3 semaines j'ai perdu la bague chez moi je l'ai perdue chez moi je sais qu'elle est chez moi parce que sur les vidéos à un moment je vois que je l'ai sur le doigt et je suis pas repartie quand je vois mes trucs alors soit elle est tombée parce qu'elle était un chouïa grande soit elle est tombée quand j'ai fait les trucs que j'ai mis à la poubelle donc elle est potentiellement à la poubelle quelque part à la déchette soit elle est vraiment chez moi mais j'ai tout retourné mon appart dans le canapé sous le canapé partout partout j'ai cherché partout j'ai pas trouvé donc je suis d'accord parce qu'elle était trop stylée je vous mettrai une photo je l'avais vue pour 2 euros elle était trop belle et devinez quoi devinez qui j'ai retrouvé bah justement j'en parlais en fait tout simplement la bague j'ai retrouvé la bague c'est un truc de malade ça fait vraiment genre 3 semaines que je la cherchais partout j'avais vérifié dans mon canapé et je la retrouvais attendez je vous mets là pour vous la montrer et là je cherchais ma merci j'ai cherchais ma télécommande oui la meuf partout chut la meuf partout je cherchais ma télécommande et j'ai levé mon canapé d'un autre côté genre les coussins et j'ai trouvé ma bague donc voilà la petite bague que j'ai trouvé chez Emmaüs pour 2 euros elle est trop belle elle est vraiment genre très designer et tout j'adore elle est énorme vraiment je sais pas pourquoi je fais ça mais j'adore donc voilà incroyable alors que dans la vidéo au moment où je vous parle je suis trop deg et en fait non je l'ai retrouvé je suis trop contente allez je vous laisse avec la vidéo et du coup j'avais pris en même temps ce petit collier comme ça pour 2 euros également est-ce qu'on voit est-ce que c'est flou je ne sais pas il est trop beau torsadé avec des petites perles et tout j'adore et là hier j'ai été parce qu'il me fallait des cadres vous verrez sur Instagram d'ailleurs si ce n'est déjà posté je pense donc n'hésitez pas à me suivre le retour de la petite pub n'hésitez pas à me suivre sur Insta je suis hyper active en ce moment je poste plein de contenu des réels surtout de déco de plein de trucs comme ça donc n'hésitez pas à me suivre des idées de look aussi donc voilà et donc j'ai acheté des cadres et je suis passée vite fait rayon vêtements j'ai rien pris en vêtements juste des bijoux j'ai pris ce colis là comme ça cet été je pense que ça va être vraiment trop trop beau j'adore plein de petites perles de rocailles comme ça c'est un seul et la tâche c'est trop drôle c'est un petit bouton je ne sais pas si on va voir comme ça trop mims donc voilà 2 euros pareil et j'ai trouvé des bagues j'ai trouvé cette petite bague là c'est-à-dire qu'on ne voit pas je ne sais pas pour 2 euros et celle-ci aussi je ne vais pas vous faire un fuck mais vous voyez mais voilà cette petite bague comme ça avec un creux en fait au milieu donc voilà pareil 2 euros donc je suis contente ça me fait plein de bijoux j'adore avoir les mains remplies de bijoux c'est trop beau donc ces petits colliers là j'adore hop du coup on passe sur Emmaüs l'autre jour j'ai trouvé pareil je vous ai posté le petit réel donc n'hésitez pas à les voir je vous ai posté aussi en short sur Youtube mais je vous les remonte quand même ici j'ai trouvé ah bah super ça l'envers un petit t-shirt comme ceci combien il m'est revenu ? je crois qu'il m'est revenu à genre 2 euros celui-là trop stylé avec tout simplement une voiture vintage comme ça voilà très sympa j'adore hop on replie au passage parce que bon c'est pas vous qui rangez l'autre jour j'ai trouvé ce petit gilet en velours un peu râpé vous voyez comme ça c'est la marque Undies et en fait j'aime trop alors je pense que c'était plutôt pour un pyjama mais moi pour le coup j'adore genre avec un baguie un petit top blanc très année 2000 j'aime trop et vraiment couleur bah rose quoi donc forcément si vous me connaissez magnifique et en fait ça je l'avais acheté en même temps que la fameuse veste de motard dont je vous ai parlé comme ceci et du coup elle m'avait fait le tout pour 50 euros la veste plus ça donc voilà et du coup bah ma veste de motard que je vous ai montré dans mon vlog la dernière fois je crois en tout cas c'est trop beau c'est trop beau je vous l'ai montré le jour ouais dans mon vlog de bonne année je crois ça doit être ça donc franchement bah j'aime trop toujours autant cette veste elle est magnifique mais elle est lourde sinon du coup en revenant à nos moutons de Emmaüs l'autre jour j'ai trouvé ce pull vert trop beau franchement j'avais pas du tout de couleur aussi peps et bah j'adore j'ai envie de le porter tous les jours il a la coupe parfaite et c'est la marque C&A j'ai très souvent du C&A en vintage donc j'aime trop parce que c'est grave Kali j'ai trouvé une petite doudoune sans manche comme ceci je crois que le pull il m'est revenu à 2 ou 4 euros un truc comme ça petite doudoune comme ça 4 euros je crois et en fait c'est surtout le derrière que j'adore bon très année 2000 en fait on est sur la marque c'est Big Bang attend Big Bang Squad donc franchement plus année 2000 on peut pas je crois j'adore c'est trop stylé donc j'ai trop hâte de la porter quand il fera moins froid pépite de malade que je vous ai montré forcément vous avez tous kiffé le manteau léopard très long comme ça je le porte H24 vraiment vous voyez que ça sur Insta vous devez plus en pouvoir il est magnifique on voit bien que la tendance du léopard revient à fond les ballons et bah je suis désolée mais moi j'y succombe de ouf ça fait pas mal de temps que moi j'ai toujours eu une pièce léopard j'adore et alors là pour le coup vous allez me dire mais t'es déjà un manteau que tu nous as présenté mais c'est pas pareil l'autre il tient vraiment très chaud pour l'hiver de ouf il est en fausse fourrure lui il est long donc déjà pas du tout la même coupe pas du tout la même matière et pas du tout la même épaisseur donc ça c'est plus en demi-saison autant l'autre là je le portais quand il faisait moins 5 là avec ma petite cagoule autant celui-là j'aurais eu froid là je le porte maintenant quand il fait 12-15 degrés là ça va donc voilà il est trop beau je l'ai eu pour 10 euros c'est une pépite de malade je suis trop contente si jamais vous voulez essayer de vous le procurer sur Vinted peut-être je sais pas s'il y en a c'est la marque Elvie comme ceci hop là donc dites moi dans les commentaires si jamais vous voulez shopper et que vous le trouvez ça serait trop cool on serait des des twins de menthe et enfin si je ne m'abuse dernier article tada ce petit sac pareil il a fait un carton très Ikea mood très je m'habille en jaune et on est bon mais en tout cas il est trop beau j'adore la matière comme ça et puis c'est surtout qu'il est hyper pratique genre il est grand quand je vais au boulot je mets totalement ma nourriture dedans plus mes autres affaires et ça passe large donc franchement trop contente celui-là je l'ai eu pour 5 euros donc voilà si jamais vous me posez des questions j'ai été au Emmaüs de Caen en centre ou de Rouen je crois et j'ai été au Emmaüs de Tailleville à Douvres la Deliveron donc voilà et puis sinon je vous mets les liens des insta des fripes l'adresse aussi si vous voulez à Caen et puis je crois que c'est tout pour aujourd'hui en tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel article vous avez préféré quels articles s'il y en a plusieurs et à me suivre sur Instagram comme je vous dis je suis hyper active en ce moment donc franchement c'est le moment de me suivre et on a passé un cap de 6300 abonnés donc franchement je suis trop contente ça évolue petit à petit mais on crée notre nid ensemble donc franchement merci beaucoup du soutien ça me fait trop plaisir ça me fait chaud au coeur de lire tous vos commentaires donc merci beaucoup et je vous dis à bientôt à dimanche prochain Sous-titres par Jérémy Diaz